Bonjour YouTube et bonjour à tous, j'espère clairement que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, ça va super bien et bienvenue sur la chaîne YouTube des transports en commun, des transports bizantins. Aujourd'hui, nous allons parler d'un bus qui a été récemment testé à Besançon et que j'ai eu l'occasion de décortiquer en détail, c'est-à-dire l'Iveco UrbanWay 18,5 au gaz. J'espère que vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 L'Iveco UrbanWay 18,5 au gaz se positionne clairement sur un marché des bus de moyenne capacité avec une énergie alternative autre que le diesel. Et ce marché, il est extrêmement serré car nous avons uniquement deux constructeurs qui proposent des bus au gaz. Nous avons Scania et Iveco. Et nous avons uniquement, pareil, deux constructeurs qui proposent de l'électrique, qui est E-Yez et BYD. Se positionner clairement sur ce marché, c'est clairement une aubaine. Vu qu'actuellement, dans le cadre de la transition énergétique, beaucoup de réseaux vont être amenés à se séparer de leur bus diesel. Et pouvoir proposer clairement un bus de moyenne capacité avec une énergie alternative, c'est un véritable plus pour le constructeur. Mais avant tout, vous devez sûrement vous demander, David, tu me parles de bus de moyenne capacité, mais c'est quoi un bus de moyenne capacité ? Et bien moi, je te réponds qu'un bus de moyenne capacité, c'est un bus qui est beaucoup moins long comparé à ce qui existe actuellement. C'est-à-dire qu'il aura une longueur qui pouvant se situer entre 8, 9, 10, voire 10 mètres et demi. Et c'est un bus qui est prévu pour se faufiler dans des tas de petites rues étroites et du coup affiner certaines dessertes dans de nombreux quartiers. Ce bus, du coup, ressemble à un standard, car il a quasi la même proportion, il a la même largeur, mais il a juste une longueur légèrement inférieure. Mais quand on rentre, on n'a pas forcément cette impression d'être dans un bus un petit peu plus petit. Maintenant, passons aux caractéristiques de l'IVICO et le BALMADIS VEGUSARC au gaz. Et bien ce bus mesure 10,47 mètres de long, 2,50 mètres de large. Et il faut savoir que cette largeur de 2,50 mètres, c'est sans compter les rétros et c'est une largeur qui est, je dirais, standard. Du coup, on retrouve cette largeur chez tous les constructeurs, que ce soit pour des bus articulés, des bus bi-articulés, des bus standards, même des cars. L'IVICO mesure également 2,30 mètres de hauteur. Il est équipé d'un moteur CUR-108 au gaz de 2,90 chevaux. C'est-à-dire que c'est le même moteur que l'on peut retrouver sur l'IVICO Urban Way en standard au gaz. Et également, il est équipé d'une boîte de vitesse Voight. Maintenant que nous avons parlé des caractéristiques, attardons-nous maintenant sur tous les points positifs et les points négatifs de ce bus. Parce que oui, l'IVICO, il n'est pas parfait. Tout d'abord, commençons par les qualités. Tout d'abord, les qualités, pour moi, ce sont surtout des options. Parce que tout d'abord, nous avons les bandeaux LED que l'on retrouve au-dessus des portes. Ces bandeaux LED, je les trouve hyper pratiques. C'est-à-dire que si tu appuies sur le bouton arrêt de mander, pas très loin de la porte, ce bandeau LED va s'allumer. Pareil également quand la porte va s'ouvrir et également quand la porte va se fermer. Moi, je le trouve hyper pratique, vu que clairement, c'est une lumière qui peut nous aider dans la vie de tous les jours. C'est bon, c'est juste une lumière, il y a déjà des lumières partout dans le bus. Franchement, on n'est pas juste un bandeau LED du frais, quoi. Bah oui, certes, c'est juste un bandeau LED, mais c'est plus que ça. Vu qu'une personne, clairement, qui va avoir ses écouteurs, il ne va pas forcément entendre le bruit sonore quand la porte va s'ouvrir ou quand même il va se fermer. Mais par contre, une lumière, il sera beaucoup plus attentif de voir une lumière rouge autour de lui ou une lumière verte autour de lui que de, clairement, juste voir la lumière du plafond. C'est tout. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant, vu que ça peut tout de suite t'alerter. Si tu es sur ton téléphone et tu vois tout de suite un halo rouge, bah, généralement, le rouge, ça capte tout de suite ton attention. Et aussi, également, j'ai trouvé que c'est pratique, vu que pour les personnes qui sont sourdes et également malentendantes, vu qu'une lumière rouge et une lumière verte, c'est clairement explicite. Et je me dis que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant sur tous les bus, et même tous les bus de n'importe quel constructeur. Que ce soit clairement, bah, plus une option, mais quelque chose de série, vu qu'on retrouve déjà ce type de système chez Solaris avec la dernière génération d'Urbino 4. Ensuite, en autre qualité, bah, c'est les capacités. Car quand tu rentres dans ce bus, c'est, bah, t'as pas l'impression d'être dans un bus de moyenne capacité, mais plus dans un bus standard. Pourquoi ? Bah, parce que, déjà, bah, tu as trois portes, ça a la même largeur, ça a quasi les mêmes dispositions au niveau des sièges. Et du coup, bah, c'est vraiment pratique aux heures de pointe, bah, pour pouvoir décharger son bus, pour pouvoir également accueillir, dévisager à l'intérieur de son bus. Bref, c'est un point positif que je trouve vraiment pratique. Ensuite, en d'autres points positifs, et ceci, c'est un point positif qui m'a été remonté par de nombreux conducteurs, c'est la maniabilité de ce bus. C'est-à-dire qu'il se manœuvre quand même hyper facilement. Tu tournes très facilement, tu passes vraiment partout. Même dans les rues étroites, où t'avais des virages hyper serrés, et bah, généralement, il arrive à rouler sans difficulté. Et ça, honnêtement, j'étais plutôt surpris. Vu qu'avec un bus d'une largeur, également d'une largeur d'un standard, bah, je me suis dit, bon, je le vois mal passer dans la montée de Charbonjon, je le vois mal passer à la citadelle. Mais finalement, bah, il est passé. Maintenant, il est temps de passer aux points négatifs. Si les points positifs, bah, c'était des options, puis quand même un tout petit peu de technique, et bah, tous les points négatifs, et bah, ce sont, bah, c'est clairement tout le côté vraiment technique. Le moteur, la boîte de vitesse, les finitions. Franchement, j'étais assez déçu. Parce que, déjà, pour le premier défaut que j'ai retrouvé, bah, déjà, c'est les finitions. Franchement, c'est des finitions en plastique, bas de gamme. Enfin, t'as pas l'impression de monter dans un bus qui a été récemment vraiment fini, quoi, en fait. T'as l'impression, bah, qu'il est sorti de son bus, et qu'ils ont oublié de serrer certaines choses, et puis, du coup, bah, taille-vous sort qui claque, vu que même sur une route absolument propre, taille-vous sort qui claque, et puis, surtout, comme c'est en plastique, bah, tu entends bien, ça te dérange. Puis, c'est, puis honnêtement, c'est horrible, c'est infernal, c'est inconfortable. Puis, pour un bus, dite made in France, bah, on s'attend quand même à avoir quelque chose, d'un produit qui soit fini, qui soit propre. Ensuite, bah, comme je l'ai dit, clairement, bah, le bus, il est clairement inconfortable, il claque de partout. C'est-à-dire que, même sur une route toute plate, toute neuve, toute lisse, et bah, il va claquer de partout. Et je trouve ça, bah, absolument horrible. Que ce soit, bah, pour tes oreilles, ou même, pour le conducteur lui-même. Imaginez, lui, il doit rester des heures dedans, et en plus, bah, il claque, du coup, bah, il doit avoir les oreilles, absolument, mais, ils doivent saigner, carrément. Ensuite, un autre point négatif, pour moi, bah, c'est le moteur. C'est-à-dire que, même s'il est équipé d'un moteur, d'un bus standard, et bah, je trouve clairement qu'il manque de puissance. Il y a des moments, bah, enfin, même si le bus n'était pas chargé, bah, il galérait, bah, t'appuies, tu peux appuyer sur l'accélérateur, euh, ah, il est tranquille, cool, pépère, attends, je vais commencer vraiment à accélérer quand je serai à la prochaine station. Clairement, c'est ça. Enfin, il met trois ans pour accélérer. Puis, enfin, il met déjà trois ans pour accélérer quand c'est à vide, mais imaginez que le bus, il est rempli. Enfin, voilà, quoi, c'est absolument pas pratique, vu que ça peut occasionner du retard, et bon. Et en autre point négatif, c'est la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, c'est une boîte Voight. Mais c'est une boîte, bah, qui crée énormément d'accouts. À chaque changement de vitesse. Et ça, bah, c'est dommage, vu que déjà que ton bus, bah, il tremble tout le long. Même sur une boîte plate, bah, en plus, bah, tu as des à-coups, qui créent encore une situation inconfortable. Et voilà, du coup, bah, pour les points positifs et les points négatifs. Et on peut résumer clairement qu'il y a plus de points négatifs que de points positifs. Vu que, franchement, bah, certes, c'est un bus made in France. Mais du coup, bah, on participe à l'économie française. Ce qui est génial. Sauf que, généralement, quand on parle de produits made in France, généralement, on s'attend à des produits d'exception, à des produits qui sont super bien finis, de qualité. Sauf que, bah, la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous, quoi. On a de mauvaises finitions. Une partie technique qui est absolument, bah, horrible, quoi. Enfin, un mauvais moteur, un moteur pas assez puissant. Une boîte de vitesse absolument catastrophique. Des finitions, des finitions vraiment bas de gamme. Tandis que les points positifs, bah, en fait, ce sont juste des options, quoi. Et des options, bah, soit tu les achètes, soit tu les achètes pas. Et pour l'instant, bah, l'option, rien que des LED, par exemple, je ne les ai pas retrouvées sur n'importe quel bus qui existe actuellement. Que ce soit des bus à Nice, que ce soit des bus à Besançon, ou même d'autres villes. La troisième porte pour les bus de moelle capacité, ça, bon, je trouve ça clairement intéressant. Et puis on retrouve déjà ça dans beaucoup de villes. Mais voilà, quoi. Oui, je sais, je sais. Je suis déçu. Ça se voit. Et voilà, bah, la vidéo, clairement, touche progressivement à sa fin. On aura pu voir clairement que ce bus, et bah, il n'est pas si fameux que ça, quoi. Même si toutes ces qualités, bah, ce sont des options. C'est-à-dire que tu peux les acheter. Ou pas. Et bah, toute la partie technique, clairement, bah, de ce bus, laisse vraiment à désirer. Et on n'a pas un bus, clairement, qui est à la hauteur d'un produit dite Medi de France. Et c'est bien dommage. J'espère clairement que l'Iveco va pouvoir reprendre ce bus et proposer une version meilleure. Car je sais qu'actuellement, il travaille actuellement sur un nouveau moteur beaucoup plus puissant. Et qui, j'espère, bah, sera mieux dans tous les sens du terme. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Si vous aussi, vous avez déjà pris ce bus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'y irai avec attention. Et sinon, bah, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo d'un nouveau genre. Je vous en dis pas plus. Mais franchement, vous allez adorer. Allez, sur ce, passez un très bon week-end, une très bonne soirée. Et ciao, bye bye.